Que faut-il penser de ces arrestations ? Est-ce que ces éléments sont crédibles ? Si c'est la question que vous me posez, je vous répondrai immédiatement à Judith en vous disant qu'il ne nous appartient évidemment pas à nos journalistes de commenter une enquête en cours. On ne peut que relever que la police haïtienne a présenté un certain nombre d'éléments, ce que les juristes appellent un fesseur d'indice, à partir desquels la justice fera son travail. Première question, qui sont ces individus ? Par qui ont-ils été recrutés ? Combien ont-ils été payés ? Ont-ils bénéficié de complicité ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et puis aussi, est-ce que la justice haïtienne, en l'état actuel des choses, a les moyens de recouper ces informations ? Ce qu'on constate, c'est que la chose a évidemment des proportions énormes, vu l'extrême gravité de l'événement. La Colombie, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet de Julien, a reconnu que des ressortissants colombiens d'anciens soldats ont participé à cette opération funeste. Il y a aussi ces individus arrêtés dans le périmètre de l'ambassade de Taïwan en Haïti. Taïwan est l'un des quelques pays au monde à avoir des relations diplomatiques avec Haïti et vice-versa. Pour finir, beaucoup d'Haïtiens relèvent avec une certaine forme de malice, pour ne pas dire de suspicion, que la police haïtienne est en train de déployer une célérité, un zèle, qu'elle n'avait pas déployé pour d'autres crimes, même s'il est vrai, ce crime-là est exceptionnel par sa gravité et par ses conséquences. – Crise sécuritaire, mais également peut-être crise politique, puisqu'il y avait un conflit. Le président avait démis de ses fonctions le Premier ministre et venait d'en prendre un autre. C'était un gouvernement en crise. – Il n'y avait pas un conflit, il y a un conflit. La vérité, c'est que Haïti peut se poser la question de savoir qui est son Premier ministre aujourd'hui. Est-ce que c'est Claude Joseph ? Est-ce que c'est Ariel Henry ? Claude Joseph qui était Premier ministre jusqu'à ce que lundi passé, il se fasse renvoyer, remplacer par le docteur Ariel Henry, lui-même ancien ministre. Sauf que quand l'événement s'est produit, Claude Joseph était encore en fonction, puisque Ariel Henry n'avait pas encore été investi. On ne prête pas serment quand on est Premier ministre, on n'est pas élu. Donc, Claude Joseph est de facto, au sens propre du terme, aux affaires. C'est ce qu'a dit le représentant de l'ONU pour Haïti, Mme Lalime. Donc, dans les faits, c'est aujourd'hui Claude Joseph qui est aux commandes. Il a décrété l'état de siège, ce qui veut dire que, globalement, il a tous les pouvoirs avec la police. Est-ce que c'est une situation qui va durer ? On ne peut pas le savoir. De toute façon, aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent en Haïti pour demander une concertation entre tous ces acteurs, qu'ils soient légitimes ou pas du tout légitimes, pour faire en sorte que ce pays commence à sortir plus ou moins par le haut de cette situation. Mais ça sera difficile.